La plupart des singes n'ont jamais quitté l'environnement des forêts tropicales. Mais quelques-uns ont vaillamment choisi de s'aventurer plus au nord, jusque dans les massifs montagneux de la Chine centrale. Dans ces montagnes, l'altitude et les conditions météorologiques rigoureuses font parfois descendre les températures jusqu'à moins 20 degrés. Pour avoir une chance de survivre ici, ces singes intrépides ont dû modifier drastiquement leur anatomie. Voici le rhinopithèque de Roxélane. Ces jeunes rhinopithèques ont une méthode radicale pour se maintenir au chaud. Il reste en mouvement. Parfois, ils chahutent à tel point que les adultes préfèrent aller voir ailleurs. Mais comment ces primates, originaires des tropiques, ont-ils su évoluer pour survivre à un climat aussi glacial ? Les adultes peuvent compter sur leur longue crinière dorée pour les isoler du froid. Même les bébés sont recouverts d'une épaisse combinaison polaire. Avec leurs oreilles poilues et leurs mitaines, ils ont de quoi rester bien au chaud. Mais la plus surprenante de leurs caractéristiques physiques est sans doute leur nez. Au lieu d'un museau épaté, ils ont des narines découvertes par lesquelles ce réchauffelaire qu'ils inspirent. Mais dans cet environnement où les températures descendent bien en dessous de zéro, leur survie ne s'explique pas que par leur aspect physique. Elle tient aussi à leur comportement. Ces singes raffolent des embrassades. C'est en se serrant les uns aux autres, souvent autour des bébés, qu'ils parviennent à se tenir chaud mutuellement lorsque le froid se fait trop intense. Ils vivent en groupes qui peuvent compter jusqu'à 70 individus. Ils ont donc toujours de nombreux congénères contre qui se blottirent durant les longs mois d'hiver. Les rhinopithèques de Roxellane sont la preuve vivante de l'ingéniosité dont savent faire preuve les primates pour s'adapter à toutes sortes d'environnements. Voilà qui explique que de nos jours, on dénombre à travers l'Asie plus d'une centaine d'espèces de primates. ... 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